Qu'est-ce que l'immobilier anti-inflation ? On devrait même dire anti-stagflation. Ça fait quelques semaines que je vous en parle et que vous me posez beaucoup de questions sur ce sujet. Ça fait même plutôt deux ans en soi que moi je travaille sur ce sujet, là j'y reviens. Et donc on va y consacrer cette vidéo et j'y ai également consacré un dossier complet d'investissement. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Et si vous voulez vous inscrire au service, comme d'habitude, ça se passe soit en cliquant sur le lien ci-dessus, soit en description de la vidéo. Si vous voulez approfondir ce que j'appelle moi l'immobilier anti-inflation, anti-stagflation, qui est quelque chose d'assez contrariant, sinon contrariant, parce que, comme on va voir dans la première partie de cette vidéo, le sentiment est plutôt baissier, là où moi j'aurais plutôt tendance à être haussier sur l'immobilier. Et donc on va voir ce sentiment, on va voir l'analyse, on va voir le cadre dans lequel on se place. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'on a des possibilités de hausse sur le marché immobilier. Dans une troisième partie, on va aussi voir les évolutions à l'intérieur du marché immobilier et dans différents secteurs, parce que c'est en train de bouger très vite, très fort. Ça crée à la fois des opportunités et des risques et des faiblesses sur des produits préexistants. Et dans une quatrième partie, nous verrons bien évidemment comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se positionner sur le marché immobilier, avec quel type de produit, quel type de support, comment ça marche. On va regarder tout ça. Et bien, allons-y ! Donc sur le sentiment, c'est quelque chose qui m'a assez étonné ces dernières semaines. La plupart des gens qui parlent d'immobilier prévoient une baisse, ou en tout cas, il y a une crainte, une baisse de l'immobilier, qui en soi est assez facile à comprendre, parce qu'on vient vous dire, hausse des taux, la hausse des taux, ça fait baisser l'immobilier. Vous avez une baisse du nombre de transactions, vous avez également une baisse des prix, qui a déjà commencé à Paris. Et donc tout ça a mis bout à bout. Vous ajoutez encore l'endettement des ménages et des entreprises, qui sont déjà à un niveau très élevé, donc avec une capacité d'endettement éventuellement diminuée. Tout ça fait penser qu'on ne va pas vers un immobilier très folichon dans les prochaines années, voire la prochaine décennie. Et donc ça, à la fois ça paraît évident, et à la fois ça me paraît bizarre, parce que, que ce soit consciemment ou non, c'est d'une certaine manière acheter le narratif politique du moment, qui est que les banques centrales vont monter les taux, casser l'inflation, et qu'on va avoir une normalisation. Parce que, bien évidemment, si vous avez une normalisation des taux d'intérêt, une normalisation monétaire, une normalisation économique, le marché immobilier étant parti à des niveaux stellaires depuis le début des années 2000, il serait assez logique qu'il baisse. Sauf que les mêmes gens qui craignent une baisse sont les premiers à savoir que la normalisation est impossible. Elle est impossible, et elle ne va même pas se passer, pour deux raisons. Elle est impossible parce que, si vous commencez à hausser les taux, vous mettez immédiatement en très grande difficulté les États, qui ne vont plus être capables de financer leurs dettes. Et ça, si vous haussez les taux trop vite, vous avez véritablement un risque de choc et d'attaque sur les dettes publiques. Alors, vous avez aussi un risque, dans l'autre sens, inflationniste, qui est que s'il y a trop d'inflation, ça va aussi faire pression sur les dettes publiques. Donc, on est un petit peu face à un dilemme. Mais il est absolument certain que, si aujourd'hui, quand vous avez une inflation 6% en France, 8% en zone euro, et probablement plus si on calculait les choses de manière un peu plus sérieuse, si on montait les taux à 3, 4, 5% minimum pour pouvoir casser cette inflation, on mettrait les États par terre. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas un univers dans lequel vous pouvez monter vos taux d'intérêt à 3, 4, 5%, sans que derrière, les États fassent faillite. Ça n'existe pas. Sans que vous fassiez une révolution copernicienne de tous vos systèmes monétaires. Ce qui va peut-être arriver, soit dit en passant. On reparlera bientôt de l'euro numérique. Mais tant qu'on n'est pas à l'euro numérique, on n'est pas encore dans ce cadre-là. Et du coup, on se rend compte que les banques centrales ne sont pas en train de gérer l'inflation, elles sont en train de gérer les perceptions. Elles sont en train de vous dire « Ah, attention, on prend les choses au sérieux, et nous allons augmenter nos taux d'intérêt de haut, 0,5% de taux quand vous avez une inflation à 6%. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que tous les produits financiers, peu risqués, tous les comptes courants, les fonds euros d'assurance-vie, les livrets d'épargne, 2 000 milliards d'épargne en France. Vous avez 2 000 milliards de comptes courants, fonds euros d'assurance-vie, livrets d'épargne, même probablement un peu plus, on n'est pas à 100 milliards près. On sait vous dire, quand vous avez 2 000 milliards d'argent qui se fait gratter 6% par an à cause de l'inflation, vous avez une forme assez impérieuse d'injonction à sortir cet argent et à le mettre ailleurs. Et ça, c'est le truc qui est très, très, très important. C'est-à-dire que oui, quand on augmente les taux, généralement, ça fait baisser l'immobilier. Bien évidemment, c'est assez facile. Si vous dépensez plus d'argent pour rembourser votre taux d'intérêt, vous avez moins d'argent pour rembourser le principal. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand on augmente les taux, les prix immobiliers baissent. C'est simplement qu'en coût complet de votre achat immobilier, tout l'argent que vous avez dépensé, c'est-à-dire l'achat plus le taux, les charges financières, s'il y en a un qui monte, l'autre doit baisser, toute autre chose égale le par ailleurs. Mais sauf que ça, c'est vrai depuis les années 80. C'est vrai depuis qu'on est dans une époque où on n'a plus d'inflation. Mais dans les années 70, où on était exactement dans une période de stagflation, avec une énergie très chère, une période qui ressemblait pas mal à certains égards, à celle qu'on traverse aujourd'hui, on avait des taux qui augmentaient et de l'immobilier qui augmentaient en même temps. Donc on a historiquement la preuve que c'est pas parce que les taux montent que votre immobilier baisse, c'est vrai depuis 1980, sauf qu'on est en train de sortir de la grande séquence dans laquelle on est rentré dans les années 80, donc il serait assez logique que le marché immobilier se mette à répondre différemment. Et encore une fois, où croyez-vous que vont aller les 2 000 milliards d'euros qui aujourd'hui dorment sans avoir de rendement, quand vous avez 6, 8, 10% d'inflation ? Vous vous faites détruire votre épargne quand vous faites ça. En quelques années, vous vous faites manger votre épargne et vous avez tous vos équilibres qui s'effondrent. Que ce soit tous les gens qui comptent sur leur épargne pour essayer un petit peu de vivre de leur rendement, c'est foutu de chez foutu. Les gens qui veulent préparer une retraite, c'est foutu de chez foutu. Qui veulent payer les études de leurs enfants, enfin toutes les raisons pour lesquelles on épargne se font massacrer. Donc une fois que vous dites, bon, cet argent, où est-ce que je vais le mettre ? Bon, vous allez le mettre un peu en bourse. OK, maintenant il faut faire attention. La bourse en ce moment est dans un état de chaos extraordinaire, où ça s'effondre. Tout d'un coup, on a un mois où on repart à la hausse. Mais est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va repartir ? C'est quand même extrêmement risqué. On a des valorisations qui sont incroyablement plus élevées que celles de l'immobilier. Vous êtes sur quelque chose de très risqué. Donc vous pouvez aller un peu en bourse. Je ne dis pas ça. Une fois que vous avez acheté un peu d'or, il n'y a pas tant de monde que ça qui achète de l'or. Vous savez, je recommande à tout le monde d'avoir un peu d'or, d'argent physique en cas d'effondrement. Parce que, bien évidemment, si vous avez un effondrement complet systémique, l'immobilier a de fortes chances de poser un certain nombre de problèmes éventuellement très importants. Donc en cas d'effondrement, ce sur quoi vous pouvez compter, c'est de l'or, de l'argent, des réserves de bouffe, des réserves d'énergie. C'est tout ce qui permet de la survie. Éventuellement du foncier productif, éventuellement un champ, éventuellement un potager, éventuellement la maison dans laquelle vous habitez, tout un tas de choses comme ça. Mais de l'immobilier d'investissement, ce n'est pas évident. Je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. Parce qu'en ce moment, tout le monde est en train de sonner des espèces d'alarme en mode « Attention, cet automne, ça va être la fin du monde ». Peut-être. Peut-être pas. S'il y a bien un truc qu'on sait, c'est que les crises les plus graves n'arrivent pas quand on s'y attend. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'automne va bien se passer. L'automne va mal se passer. Il n'y a pas de problème, on est tous d'accord. Mais est-ce qu'il va mal se passer au point de provoquer un effondrement ? Rien n'est moins sûr. L'effondrement aurait pu arriver en 2008, bien évidemment. En 2011-2012, en Europe. En 2015, vous ne l'avez même pas vu, probablement, mais en 2015, on n'est pas passé loin de la catastrophe. En 2019, on aurait pu s'effondrer. En 2020, on aurait pu s'effondrer. Et en 2022, on peut encore s'effondrer. Donc, peut-être, peut-être pas. Vraiment, je voudrais faire très attention à tous ceux qui y pensent qu'on ne va pas passer l'hiver. Alors, s'il s'agit de prendre un certain nombre de précautions, c'est une très bonne chose. S'il s'agit de perdre les pédales et de croire que ça y est, c'est la fin du monde, attention. Il y a un moment, encore une fois, historiquement, les effondrements n'arrivent jamais quand et là où on les attend. Donc, non seulement c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que je comprends cette espèce de désir de chaos qui est en train de monter, en train de se dire « je préfère le chaos que la merde dans laquelle on est aujourd'hui ». Comme dirait les Anglais, « be careful what you wish for ». C'est pour les littéraires. Il y a un petit ouvrage de George Steiner qui s'appelle « Dans le château de Barbe Bleue », qui est une analyse sociologique pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. Et qui commence, il me semble, que la première partie de son œuvre s'appelle « Le grand ennui ». Et où, en fait, la thèse principale du livre, c'est de se dire « si vous arrivez au cataclysme de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que vous avez une espèce de désir de chaos qui monte dans les populations ». Donc, moi, je vous avoue, à la fois, je comprends cette espèce de sentiment qui déborde complètement dans les populations. Il peut en sortir des choses très bonnes. Il peut en sortir des choses très mauvaises. Si vous êtes intéressé, allez lire « Dans le château de Barbe Bleue », de George Steiner. C'est un peu intellectuel. Il y a énormément de références, mais c'est un très, très grand ouvrage qui, à mon avis, aide à comprendre la période. Je ferme la parenthèse. Parce qu'effectivement, s'il y a un effondrement, les gars, il faut avoir de la bouffe, de l'énergie, de quoi être autonome. Vous allez regarder un petit peu ce que font les survivalistes, les bases autonomes de défense, ou même simplement de réfléchir à tout ce dont on dépend et d'arrêter d'en dépendre. Et au contraire, de recréer des circuits courts, de recréer tout un tas de manières d'échangeurs entre nous, sans passer par des systèmes qui sont de plus en plus fragiles. Mais cela, mis à part, vous avez aujourd'hui ces 2 000 milliards d'euros qui, s'ils ne partent pas en fumée dans le cadre d'un effondrement, il faut bien en faire quelque chose. Et donc, dans le cas quand même plus probable où tout ne se pète pas la gueule au mois de septembre ou octobre, vous allez vous retrouver avec 2 000 milliards d'euros. Deux gens se disent « Mais qu'est-ce que je vais en faire ? » En sachant que l'inflation ne va pas s'effondrer tout d'un coup, elle ne va pas disparaître en 2023. Il ne faut pas rêver. Bruno Le Maire peut bien vous dire que l'inflation va disparaître. Les signaux du moment tentent à montrer que, comme dirait Bruno Berthez, c'est une inflation qui a des jambes. Il pourrait bien marcher et se mettre à courir un peu. Et donc, si vous avez ça, ces 2 000 milliards, ils vont aller quelque part. Ils vont aller très probablement en grande partie sur le marché immobilier. Et c'est des choses qu'on a déjà vues et qu'on continue de voir. C'est-à-dire que vous avez énormément de collectes dans les produits de pierre-papier qui collectent très très fort alors même que ce sentiment général est à la baisse. Et les signes de collecte sont quand même plus importants que ce sentiment général qui est un sentiment qui voit la hausse des taux et voit l'endettement et voit un certain nombre de signaux, mais oublie l'inflation paradoxalement et qu'aujourd'hui, vous avez 2 000 milliards d'épargne qui va avoir besoin de bouger dans les prochaines années. Ça ne va pas se faire en 4 secondes mais vous avez une partie de cette épargne qui va aller vers le marché de l'immobilier. Et ça, pour moi, c'est la raison principale qui fait dire attention, même si aujourd'hui on voit des fragilités sur le marché immobilier, vous avez une réserve de hausse à cause de l'inflation qui est très importante. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire de l'immobilier anti-inflation parce que c'est là que cette épargne va aller. Alors bien évidemment, c'est une manière très différente de voir l'immobilier. C'est-à-dire que vous ne regardez plus l'immobilier comme une manière de créer du rendement mais de protéger de la valeur. C'est comme ça qu'on voyait l'immobilier avant les années 2000, très largement. Et ça change un peu la manière d'investir. Et notamment, ça c'est quelque chose qui est important, c'est que, bon, je ne vais étonner personne si je vous dis que, ah, tiens, le marché s'est extrêmement transformé ces deux dernières années. Pour être plus précis, des choses qui étaient latentes ont accéléré avec le Covid et ont été beaucoup plus vite que si elles avaient suivi leur pente naturelle. Et donc ça, on va regarder deux, trois choses sur, en particulier, on va regarder trois choses sur les évolutions internes du marché immobilier. on va regarder la répartition géographique, on va regarder la répartition sectorielle et on va regarder un petit peu le cas de l'immobilier de rendement qui est plutôt un immobilier de déflation, paradoxalement. Donc géographiquement, il y a quelque chose que j'observe, que moi j'ai annoncé depuis l'été 2020, qui est de se dire, à terme, les grandes agglomérations françaises vont s'épuiser et vous allez probablement avoir un retournement de situation. Et les grandes agglomérations françaises, Paris, bien évidemment, en tête, mais derrière, Lyon, Bordeaux, Nantes, ce genre de villes qui ont vu les prix exploser depuis dix ans, sont probablement au bout de cette hausse. Et pour ça, il faut voir, on va surtout le regarder au niveau de Paris. Donc ça, je tiens à préciser, c'est quelque chose que moi j'ai annoncé à l'été 2020. Donc aujourd'hui, quand on dit Paris a baissé, donc oui, effectivement, Paris a baissé, c'est un mauvais signe. Moi, je prétends que la situation parisienne est particulière et n'est pas précurseur du marché, du reste du marché. A l'inverse, si Paris baisse, c'est parce que le marché se réoriente ailleurs. Et ça, c'est à cause d'un phénomène que les anglo-saxons appellent le white flight, donc la fuite des blancs. Je n'aime pas beaucoup ce mot parce que c'est un mot qui est très chargé, bien évidemment, et qui est un terme de sociologue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la partie économique et financière de l'affaire. Et moi, j'ai tendance à appeler, mode perso, j'appelle ça l'effet Baltimore. Baltimore, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu et qui est passée au travers de ce phénomène de white flight, qui est un phénomène qui est un phénomène qui s'observe très très bien aux États-Unis et dans une moindre mesure au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, où les grands centres-villes très riches se paupérisent à grande vitesse. Dans le cas de Baltimore, vous avez un truc qui est absolument extraordinaire. La paupérisation de Baltimore se fait en une dizaine d'années, d'à peu près de 1955 à 1965. Il ne se relève pas de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, Baltimore, c'est les Liberty Ships, c'est vraiment la ville de l'acier, des chemins de fer. Il y a vraiment eu une très grande prospérité au 19e siècle, au début du 20e siècle, mais il ne se relève pas. Et en rentrant dans cette crise, il y a un phénomène qui se produit, qui est que les populations noires pauvres des campagnes, qui n'ont plus de travail, convergent vers le centre-ville pour essayer de trouver des moyens de subsistance. Et en convergent dans les centres-villes, font fuir les populations blanches. Et vous avez un échange de population qui est d'autant plus visible qu'il correspond à des catégories précises, qui est que vous avez Baltimore City, qui est une ville qui est blanche à plus de 80% en 1955. Et vous avez Baltimore County, donc la campagne autour de Baltimore qui, elle, est noire à plus de 80%. Et en dix ans de temps, ça s'inverse. Et en 1965, vous avez Baltimore City qui est devenue noire à 80% et Baltimore County qui est devenue blanche. Et vous avez le développement de ce qu'on connaît aujourd'hui, les grands suburbs américains, les Desperettes Housewives, et tout cet espèce de truc, ces images d'épinales américaines se créent à ce moment-là. Mais ce n'est pas du tout comme ça avant les années 60. Et cette espèce d'échange de population si on regarde précisément la manière dont ça se passe, on se rend compte que c'est ce qui est en train de se passer à Paris. Alors c'est bizarre comme ça parce qu'on dit « Attendez, ce n'est pas du tout ce qu'on voit, les prix montent à Paris, et oui, mais voilà, et dans les grandes villes et les grandes agglos aussi. » Sauf que les phénomènes de white flight, donc cet effet Baltimore, commencent par faire monter les prix. Et ça, on se rend compte que c'est exactement ce qui se passe à Paris de manière un peu moins brutale et moins violente qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui est violent et qui est brutal, donc tout se passe un peu moins vite et un peu moins fort chez nous. Mais la première chose qui se passe quand vous avez des populations pauvres qui affluent vers un centre-ville, bien évidemment, elles n'affluent pas n'importe où dans ce centre-ville, elles vont d'abord dans les quartiers les plus modestes, elles vont d'abord dans les quartiers pauvres, dans l'Est parisien. Le premier effet que ça a, ce truc-là, c'est de faire pousser les populations intermédiaires vers les quartiers plus riches. Et qu'est-ce que ça fait quand ces populations-là commencent à migrer vers les quartiers chics ? Ça fait monter les prix. En sachant que vous rajoutez à ça le fait que ces populations pauvres à Paris se sont accompagnées, il faut bien qu'elles dorment quelque part une fois qu'elles sont là. Elles se sont accompagnées d'une politique de HLM et donc les HLM, bien évidemment, derrière, ça raréfie l'offre du parc privé et cette raréfaction du parc privé, ça fait que vous faites aussi monter les prix du parc privé. C'est un truc qui a été très bien étudié à partir de Delanoë et aujourd'hui, vous avez moins de 10% des logements neufs à Paris qui sont des logements du cadre privé. Plus de 90% des logements neufs à Paris sont du HLM. Et donc ça, bien évidemment, ça pousse les prix à la hausse. Et donc, vous avez ce phénomène où vous avez les populations intermédiaires, les populations ouvrières et les classes moyennes qui se retrouvent poussées vers les quartiers plus chics mais qui, en fait, assez vite, comme les prix augmentent, n'arrivent pas à tenir et se font simplement virer. Et vous vous retrouvez avec des villes dans lesquelles on a, de manière assez étonnante, des populations très riches et des populations très pauvres qui cohabitent. Enfin, qui ne cohabitent pas d'ailleurs. Et vous avez ça, qui s'est produit à Paris. Vous avez ça qui s'est produit à Paris, qui s'accompagne, bien évidemment, de hausses d'insécurité et de baisses de salubrité. Ça cache Paris. C'est une réalité. Et vous vous retrouvez dans une situation où, à la fin, l'étape d'après qu'on n'a pas encore à Paris mais qui va venir, qui est que les populations riches et les populations les plus aisées vont finir par quitter quitter ces grands centres, ces hyper-centres urbains. Exactement comme ça s'est passé dans les grandes villes américaines. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Ça ne va pas se passer. C'est en train. En France, ce n'est pas compliqué, c'est Christophe Guilloui avec la France périphérique qu'il a très, très bien analysé. Vous avez aussi les yeux grands fermés de Michel Tribala. Vous voyez ce que j'ai mis son nom. Enfin, vous avez... Ça a été étudié d'un point de vue sociologique, pas d'un point de vue conique. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le point de vue économique. Et aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu les évolutions immobilières à Paris, vous êtes en plein, mais vraiment en plein dedans. Vous êtes by the book. Aujourd'hui, Paris est devenue une ville très chère. Du coup, les populations aisées de l'Ouest s'installent de plus en plus tard. Donc ça devient moins attractif. On y arrive plus tard parce que ça coûte trop cher. Et on en part aussi plus tôt parce que c'est une ville qui est de plus en plus dure à vivre. Paradoxalement, vous avez beau faire des voies vertes, faire tout ça, c'est une ville dont les gens partent de plus en plus tôt. Et ça, ce n'est pas du sentiment, c'est les chiffres. C'est les chiffres qui le disent de la même manière que quand vous voyez les phénomènes de gentrification, en fait, c'est juste un phénomène intermédiaire. Donc tous les gens qui vous disent « Ah, mais non ! » Parce qu'on a cette idée en Europe qu'au contraire, les centres-villes, il y a eu une gentrification et qu'on a viré les classes moyennes. C'est vrai qu'on a viré les classes moyennes. Mais l'étape d'après, c'est que ce n'est pas qu'on ne vire pas non plus les populations les plus pauvres, on vire les populations les plus riches. Et ça, vous êtes content, vous n'êtes pas content, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, il n'y a pas de jugement moral, c'est juste une anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque principal pour les grandes agglomérations comme Paris, c'est que dans les 10 à 15 prochaines années, vous ayez pour le coup un véritable effondrement immobilier, résidentiel en tout cas, et que l'immobilier parisien perde son attrait, sauf parce que, bien évidemment, vous ayez une reprise en main drastique de la mairie. Mais ce n'est pas facile parce que les populations sont là. Vous n'allez pas les virer maintenant qu'ils sont là. Donc, vous avez ce premier phénomène. Tout ça, c'est quelque chose que je vous le fais à l'oral dans le dossier d'investissement. Tout ça, je l'ai décrit précisément. Et si jamais vous trouvez ça, si vous voulez aller plus loin, surtout allez consulter le dossier, je vous mets des liens ci-dessous. Et du coup, vous avez en dehors, si vous voulez, du développement du télétravail et de l'attrait des petites villes, des petites agglomérations moyennes, vous avez ce phénomène qui est là et qui précède le Covid, qui est une construction qui date de bien avant. C'est quelque chose qui s'enclenche avec de la Noé à Paris, encore une fois. Et du coup, géographiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, faites attention, là où historiquement, si vous vouliez avoir des rendements, où on allait chercher les hypercentres de Paris, Bordeaux, Lyon, éventuellement Marseille, Lille, Nantes, bien évidemment, Strasbourg, vous avez un risque accru, alors qu'à l'inverse, si vous allez chercher des agglomérations plus modestes, assez bien connectées, soit aux environs de Paris, moi, en 2020, je vous disais quoi ? Plutôt que d'investir, aller regarder Orléans, aller regarder Reims, ce sont des villes qui, en deux ans, ont pris 25%. Alors vous pourriez dire, ça y est, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Bien sûr, si vous étiez il y a deux ans, vous auriez... mais on est sur un mouvement structurel, où les populations sont en train de se répartir différemment sur les territoires, grâce au télétravail, à cause des difficultés de gestion des grandes villes qui deviennent quand même de plus en plus dures à vivre. Et du coup, vous avez ces villes-là, vous avez dans le sud de la France, vous savez, des villes comme Toulon qui ont bien vu, vous avez tout un tas de villes, pareil, je fais le tour de ces villes dans le dossier, qui, aujourd'hui, offrent des perspectives et qui sont d'autant plus intéressantes qu'elles ne coûtent pas trop cher. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des tickets extraordinaires pour pouvoir rentrer dedans. Et ça, j'entends... Alors oui, ici, on l'a dit un peu avec le Covid, mais ça va plus loin que ça. Ça va... Structurellement, vous avez une tendance sur laquelle vous pouvez vous projeter sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. C'est quelque chose qui est important. Donc ça, vous avez, vous avez, autour de Paris et dans les agglomérations de provinces bien connectées, ça, vous avez de très, très, très belles choses à faire. Annecy, vous avez tout un tas de choses à regarder qui sont développées dans le dossier. Vous avez aussi à l'international des choses d'autant plus intéressantes. Ça, c'est... Ce qu'il faut comprendre avec le marché immobilier, c'est que l'immobilier ne coûte pas cher dans les économies fonctionnelles. Les économies qui marchent bien, on a un immobilier qui ne coûte pas trop cher, sauf exception. La Suisse est une exception. C'est très particulier, la Suisse, c'est encore autre chose. Mais les économies qui marchent bien, généralement, l'Allemagne, par exemple, a un immobilier qui n'est pas cher. Pourquoi ? Parce que, déjà, les populations sont assez bien réparties. Vous n'avez pas une région parisienne surpondérée et du coup, les populations vivent encore dans des petits villages qui, en France, sont très délaissés. Ça vit en Allemagne parce que vous avez encore des industries, parce que vous avez encore de l'activité économique en Allemagne, parce que vous n'êtes pas dans la crise industrielle que l'on traverse en France. Et la deuxième raison, c'est que, comme vous avez une économie qui fonctionne, vous allez mettre votre argent en bourse. La retraite des Suisses, c'est des actions Nestlé, ce n'est pas de l'immobilier ou beaucoup moins. Et vous avez une pondération d'immobilier d'investissement qui est plus faible et du coup, vous avez des prix qui sont plus accessibles. Et notamment en Allemagne. Sauf que, bien évidemment, la crise dans laquelle on rentre, l'Allemagne qui va souffrir pendant un moment, c'est pareil, ce n'est pas conjoncturel ce qui est en train de se passer. Très probablement que l'inflation qui leur fait beaucoup plus mal qu'à nous et la crise économique dans laquelle ils vont rentrer à cause de leur faute énergétique, probablement que vous allez avoir c'est l'immobilier qui va gagner. Donc, aller faire de l'immobilier en Allemagne, ça aussi, je le détaille dans le dossier, c'est intéressant. En Suisse, il y a de très belles choses à faire aussi parce que c'est un pays bien géré. Alors, l'immobilier en Suisse coûte une fortune, ça n'y a pas de problème. Mais les équilibres de Suisse sont ainsi faits qu'il y a du potentiel de hausse aussi. Et plus généralement, en Europe du Nord, tous ces pays qui sont en train de rentrer en crise, ça va probablement faire gagner l'immobilier. Donc, ça, c'était l'international. Et deuxième, c'est l'heure de la révolution, c'est des choses, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais la deuxième observation, c'est l'immobilier résidentiel est en train de revenir en force contre le bureau et les surfaces commerciales. Ça, c'est une autre chose qui est très importante, c'est que tout l'immobilier, alors de bureau, vous êtes sur une très, très grande transformation parce que, et sur le commercial, probablement aussi. Et alors ça, ça se comprend. C'est-à-dire que, encore une fois, avec le développement du télétravail et les déplacements de population, tout d'un coup, les énormes plateaux sur dix étages que vous aviez à la Défense perdent de leur intérêt. Je connais le directeur financier d'une grande multinationale qui rêve de n'avoir que des bureaux de 100 personnes et pas plus et qui veut supprimer tous les sièges régionaux de 1 000 ou 500 personnes ou de 1 000 personnes. Et probablement même que s'il pouvait virer son siège, il le ferait. ça, c'est un peu exagéré, mais il y a quelque chose. Il a la bonne intuition, c'est-à-dire à quoi ça sert d'avoir des énormes trucs dans lesquels on a 1 500 alors qu'en fait, on peut très, très bien fonctionner par une idée d'une centaine de personnes et se retrouver quand on a besoin de se retrouver dans des salles, mais de manière beaucoup plus ponctuelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, où vous aviez des immobiliers de bureaux très concentrés dans des centres urbains, vous allez vous retrouver avec de l'immobilier de bureaux beaucoup plus éclatés. Et du coup, si vous en voulez un exemple, vous aviez ce projet pharaonique à la défense des tours jumelles de Norman Foster qui devait monter à 350 mètres de haut. Il me semble qu'aujourd'hui, la tour First doit être à 220, 250, donc vous aviez ces tours absolument énormes dont on parle, ça doit faire 10 ans qu'on en parle, des tours jumelles de la défense. Bon, le projet a été enterré en janvier dernier. Il y avait un promoteur russe, forcément, on n'était pas encore en guerre, mais ça allait déjà pas bien. Mais au-delà du promoteur russe, vous n'avez plus à la défense de capacité de se dire tiens, on va aller se faire deux tours géantes de 350 mètres et on va rajouter de la surface de bureaux d'hôtels de luxe et de commerce. Déjà, le projet avait évolué justement pour intégrer autre chose que des bureaux. Donc, vous avez ce genre de signaux qui est là. Et alors ça, ça se voit très très bien sur l'immobilier de bureau. Vous prenez ce qu'on appelle les SIC, les Sociétés Immobilières d'Investissement ou les Sociétés d'Investissement Immobilier cotées. Donc, c'est les sociétés de l'immobilier qui est cotée en bourse. Par exemple, Unibail-Rodamco, Clépierre, Gessina, donc ces grandes foncières cotées sont massacrées. Et toutes ces grandes foncières françaises font soit du commercial, et ça, j'ai oublié, pareil, le modèle de l'hypermarché et des énormes môles qui s'étendent sur des milliers et des milliers de mètres carrés, alors personnellement, ça m'angoisse. Mais on voit bien que le modèle envoie d'essoufflement aussi. Et donc, vous voyez, ces grandes foncières sont encore à entre moins 30 et moins 60% par rapport à leur situation pré-Covid. Unibail, donc le géant des centres commerciaux, est à moins 60%. Vous avez Xavier Niel qui a investi massivement entre 2020 et 2021. Il a pris 24% d'Unibail-Rodamco, c'est beaucoup. Je ne suis pas sûr que ça marche, son truc, parce qu'il doit, a priori, vous avez des signaux un peu positifs sur Unibail récemment, mais vous avez, c'est beaucoup trop léger par rapport au risque. Et donc, vous voyez bien, alors là, c'est le cours de bourse, vous voyez, le cours de bourse, que le sentiment sur ces grandes foncières qui font du bureau et du commerce est mauvais. Et en tout cas, c'est pas du tout, on ne sait pas où on va, et ces gens qui ont des surfaces de bureaux à Paris, en région parisienne, sur des tours et des tours et des tours, c'est pas dit que ce soit là qu'on aille chercher de la surface dans les 15 prochaines années. Probablement non, d'ailleurs. Et donc ça, on le voit très très bien sur ces foncières côtés qui, alors les foncières côtés françaises ont toujours été très spéculatives, ça monte de manière incroyable, ça redescend de manière encore plus brutale, ça fait vraiment le yo-yo, c'est nos foncières, mais là, ouais, là particulièrement, c'est-à-dire que vous regardez par rapport au reste de l'économie, ils se sont jamais vraiment relevés depuis le Covid, alors encore, avec la guerre en Ukraine encore plus, avec l'inflation, ils se font démonter, c'est pas, tout ça n'est pas très bon. Et là où ça devient plus étonnant sur cet immobilier commercial et de bureau, c'est que c'est aussi le secteur privilégié des SCPI, des Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Alors vous savez que moi j'ai une grosse dent contre les SCPI, en particulier sur la mode depuis quelques années de mettre des SCPI dans les assurances vie, je vous mets un lien aussi en description, mettre une SCPI dans une assurance vie, c'est péché, il ne faut pas faire des choses comme ça, vous avez des problèmes de liquidité de ma boule, je ne vais pas revenir dans cette vidéo, mais une SCPI, c'est quelque chose qui est peu liquide. Une assurance vie, légalement, c'est très liquide. Donc mettre quelque chose d'illiquide dans une enveloppe liquide, à un moment, ça se passe mal. Ah bon, bref. Donc les SCPI, qui sont elles aussi très parisiennes et très bureaux et commerces, dans le secteur, ça ne veut pas dire dans le dossier d'investissement, je conseille une SCPI, donc je ne suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, je suis juste en train de dire, d'un point de vue du secteur, si vous prenez la moyenne, vous avez un secteur qui est extrêmement mal orienté parce qu'ils ont chargé à fond Paris, Grand Centre Urbain et Bureau et Commerce, donc les IA ne sont pas bien. Et alors les SCPI, il y a quelque chose en plus, c'est que c'est assez opaque et que comme ce n'est pas coté, vous avez simplement des parts, vous avez simplement la société de gestion qui va publier des valeurs de parts, comme ce que je vous disais depuis le début, les collectes sur les immobiliers sont très fortes, les valeurs de parts ont tendance à continuer à augmenter et qu'aujourd'hui, vous avez toujours plus de gens qui achètent des parts de SCPI que de gens qui veulent en vendre, donc les valeurs de parts ne vous permettent pas de connaître vraiment dans la santé des SCPI et généralement, on vous dit que vous voulez avoir la santé d'une SCPI, il faut regarder son taux de rendement. Et d'ailleurs, on dit que les SCPI, on nous avait tous dit attention, c'est du bureau, c'est du commerce, ça va se péter la gueule. Ah ben non, les rendements des SCPI se maintiennent, vous êtes encore à 4,5-5% de rendement de SCPI en 2021. Génial, les gars ! Sauf que, quand vous regardez à l'intérieur de ces sociétés, alors malheureusement, il faut rentrer dans chaque société pour voir comment ça se passe, vous vous rendez compte que ce n'est pas si rose que ça. Pourquoi ? Si vous prenez, vous allez regarder le rapport annuel, par exemple, d'Edissimo, qui est la plus grosse SCPI en France, ils ont 4 milliards sous gestion, ils existent depuis très longtemps, ça fait 35 ans qu'ils sont dans le coin, et d'Edissimo, oui, aujourd'hui, ils maintiennent à peu près, alors, Edissimo, déjà, ils sont, si ma mémoire est bonne, à 3,60 de rendement en 2021. Déjà, 3,60 de rendement en 2021, ce n'est pas 4,5, quand vous avez de l'inflation qui commence à chauffer fort, vous commencez à vous demander si ça vaut le coup de placer dans une enveloppe dans laquelle il faut partir pour au moins 8 ou 10 ans une enveloppe assez illiquide, si vraiment ça vaut le coup avec beaucoup de frais, vous avez des frais d'entrée, généralement, alors, Edissimo, je ne sais pas en particulier, mais généralement, vous avez 10% de frais d'entrée sur ce genre de produit, donc, si derrière, on vous rend du 3% et qu'en plus, vous avez de l'inflation, le truc devient tout d'un coup assez peu intéressant. Mais, donc, le 3,60% d'Edissimo, il faut voir que derrière, ce n'est pas le résultat de la foncière. Eux, ils ne font pas ça. Ils sont en train de manger sur leur réserve. S'ils s'étaient contentés de rendre le résultat, ça aurait fait du 3,20%. Donc là, ils piochent dans leur réserve. Et donc, vous vous retrouvez dans ces fonds, vous vous retrouvez avec un énorme problème de goulets d'étranglement, avec des valeurs de part qui augmentent, des prix à l'immobilier qui sont encore à la hausse, des rendements qui baissent et derrière, des produits peu liquides. Et donc, le problème d'un truc comme Edissimo, et vous en avez plein d'autres derrière, parce que j'en ai regardé quelques autres, c'est-à-dire, je ne les ai pas tous faits parce qu'il y a quand même un paquet de SCPI et encore une fois, il y a des SCPI qui sont bien gérés, il y a de très belles choses. Vous prenez les gros mammouths, les gros mastodontes, qui ne sont pas ceux sur lesquels vous allez aller généralement quand vous allez chercher avec votre gestionnaire une SCPI en particulier, c'est généralement les trucs qui sont balancés dans des contrats d'assurance-vie, dans des fonds qui sont balancés et qui ont vous fou ça sous le tapis. Mais n'empêche que ce sont eux les plus gros, c'est eux qui récoltent le plus d'argent à la fin quand même. Donc, c'est les banques qui les fourguent derrière à des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils achètent. Alors, il faut que je fasse en chose parce que les SCPI, vous avez une petite mafia des vendeurs de SCPI qui détestent qu'on attaque leurs produits et qui mordent très très fort à chaque fois qu'on va dire qu'attention les gars parce que vous avez quelque chose qui est très peu liquide et que le gros problème de ces SCPI qui se sont mal orientés depuis 10 ans et qui ont eu leur vache grasse et qui rentrent en période de vache maigre parce qu'elles ne vont pas pouvoir vendre facilement, elles ne vont pas pouvoir basculer facilement et changer de secteur, c'est que vous avez des rendements qui baissent parce que vous êtes mal positionnés ou en tout cas le positionnement a changé. Vous avez de l'inflation qui monte. L'inflation change tout dans cette affaire-là. Vous avez de l'inflation qui monte, à un moment, les gens vont vouloir en sortir et à un moment, si vous avez trop d'inflation, les gens vont se dire « Oui, d'accord, j'ai mis 10% de frais d'entrée il y a 3 ans, 4 ans, mais ce n'est pas grave, je vais prendre ma perte et je vais demander à sortir. » Qu'est-ce qui se passe le jour où vous voulez revendre une part de la SCPI ? Une SCPI, ce n'est pas compliqué, vous vous appelez la société de gestion et vous vous dites « Bonjour, je vais revendre ma part. » Aujourd'hui, aucun problème. Aujourd'hui, aucun problème parce que vous avez plus de gens qui veulent acheter des parts que de gens qui veulent vendre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, du coup, vous voulez vendre votre part, la société de gestion va vous prendre votre part et va le donner au suivant. Et généralement, ça prend 15 jours, ça prend un mois, c'est rapide. Mais le jour où vous avez un retournement de situation, le jour où vous avez votre grosse foncière qui n'est plus capable de donner du 3% que 2,5%, 3% parce que la situation continue de se dégrader pour eux, que vous avez de l'inflation à 6, 7, 8, 9%, que tout d'un coup, les gens se disent « Mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là à avoir un truc dans lequel je suis bloqué et dans lequel en plus je perds 6% en net tous les ans ? » Les gens vont vouloir sortir. Et là, si tout d'un coup, vous avez un retournement et que vous avez beaucoup plus de gens qui veulent sortir que de gens qui veulent rentrer, là, tout d'un coup, ça ne tient plus. Pourquoi ça ne tient plus ? Parce que déjà, la société de gestion n'a aucune obligation de vous reprendre les parts. C'est un truc, d'ailleurs, que vous pouvez regarder quand vous souscrivez une SCPI, c'est de voir si les fonds, généralement, les SCPI bien gérés mettent un peu d'argent de côté pour pouvoir racheter les parts et pouvoir lisser un peu les cours. Pas les cours, pardon, lisser un peu l'offre et la demande. Mais si tout d'un coup, c'est-à-dire une SCPI où tout d'un coup, vous avez les gens qui veulent absolument vendre leur SCPI et la SCPI, s'il n'y a pas d'acheteur de l'autre côté, la seule chose qu'elle peut faire, une fois qu'elle a épuisé le peu de réserve monétaire pour servir ça, il faut qu'elle vende des immeubles. Ça ne se vend pas comme ça, un immeuble. Surtout qu'a priori, ce n'est pas au meilleur moment que ça arrive. Donc en plus, elle va vendre ses immeubles de manière totalement décotée. Et bref, vous avez des spirales infernales où ça peut très, 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 très mal se finir. Donc, je ne suis pas encore en train de vous dire que il ne faut pas investir en SCPI. Ce que je suis en train de dire, c'est attention si vous avez regardé les SCPI. Regardez ce qu'il y a dedans. Regardez, parce que si vous avez du bureau parisien, il ne faut pas du tout évident que dans les 10 ou 15 prochaines années, le truc se maintienne. En sachant qu'une SCPI, c'est un investissement, encore une fois, à 10 ans, à 15 ans. C'est ça, l'horizon de temps. Regardez ce qu'il y a dedans, regardez les conditions. Encore une fois, moi, dans le dossier d'investissement, je propose, il y a une petite pépite que je vous ai trouvée, mais un truc, c'est génial, ce machin. Les mecs, vraiment, ils ont trouvé un truc, mais vraiment, ils ont été très très forts. Donc, ça existe, encore une fois, mais assurez-vous d'avoir un bon conseiller en gestion de patrimoine, assurez-vous qu'il y ait, au moins, si ce n'est pas vous, quelqu'un qui fasse le boulot. Donc ça, c'est très important, parce que, de manière générale, sur la pierre papier, ce retournement de conjoncture qui fait que, là où vous aviez Paris et les bureaux qui avaient le vent en poupe, c'est en train de se retourner, vous avez tous ces produits de pierre papier qui sont ultra chargés là-dedans et qui, pour 10, 15 ans, ce n'est pas bon. Alors, si ce que vous avez déjà, si vous avez déjà des SCPI, si vous avez déjà des choses en portefeuille, je ne suis pas en train de vous dire de paniquer dans la seconde, je suis en train de vous dire de regarder, de faire un tour de ce que vous avez, si vous ne savez pas éventuellement d'appeler votre conseiller, de prendre le temps de regarder et de réfléchir deux secondes. Dans ce cadre-là, qui est un cadre d'inflation et de révolution immobilière dans lequel, là, les endroits où on travaille, où on consomme et où on vit sont en train de changer drastiquement. Et ça ne va pas. Vous avez un article du Figaro qui est très intéressant dans lequel ils disent « Ah, les Français en ont marre du télétravail ». Ah, vous dites « Ah, peut-être que la faux en fait se plante et que finalement, le télétravail est en train de s'essouffler et qu'on va revenir à une sorte de monde d'avant ». Non, on ne reviendra pas à un monde d'avant et l'article du Figaro, il ne faut jamais regarder les titres dans ces trucs-là, il faut regarder ce que dit l'article et ce que dit l'article que « Ah, tiens, la part de télétravail continue d'augmenter, qu'elle est plutôt basse en France par rapport au reste de la tendance européenne, donc vous avez de la réserve » et qu'effectivement, ce que dit l'enquête dont parle Figaro, c'est que ceux qui font du télétravail, je suis bien placé pour le savoir, trouvent qu'on perd un peu la dimension sociale du bureau, on perd la machine à café, on perd les copains et qu'on se sent un peu seul, on perd du lien et que la réunion Teams ou Zoom, ça ne change pas, ça ne fait pas la machine à café. Bien évidemment, vous croyez quoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir au bureau. Ça veut dire que vous allez avoir dans les années qui viennent des développements d'offres de travail, de co-working, d'espaces de travail partagés dans toutes ces petites villes de province à forte qualité de vie où vous avez de la sécurité, de la propreté, des réseaux de transport qui fonctionnent. Vous allez avoir des co-working, vous allez avoir tout d'un coup toute une offre qui va se créer. Alors, a priori, c'est compliqué d'aller investir là-dessus aujourd'hui, d'aller investir sur le renouveau de l'offre de bureau. Ce n'est pas facile parce que les géants français ont un peu foiré le truc. Vous avez quelques grands groupes français qui se positionnent un peu sur le co-working, mais ils sont arrivés trop tard, trop faibles. Malheureusement, ils sont plombés par le reste de leur activité. Vous avez bien évidemment dans le co-working l'énorme scandale WeWork que j'ai traité dans mes colonnes. WeWork, qui à un moment a été valorisé plus de 40 milliards de dollars en 2019, qui a fini par être introduit en bourse à 9 milliards et qui a encore perdu les deux tiers de sa valeur depuis. Vous avez ce truc qui est vraiment une arnaque totale. WeWork, que j'avais annoncé à l'époque, si je m'avais moins et du coup, forcément, ça fout un peu. C'est des scandales qui font mal à un secteur tout entier pendant longtemps. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir derrière de géants cotés du co-working qui va facilement émerger après ça. Donc, vous n'avez pas de solution. En plus, les autres grosses machines de co-working sont elles aussi très concentrées sur les centres-villes, Lyon, Paris, surtout. Et quand vous regardez les petites les co-working qui existent aussi dans les petites agglots de province qu'on vise, c'est des indépendants qui font très bien leur boulot, qui n'ont pas besoin de groupe, qui n'ont pas besoin de structure chapeau et qui n'ont besoin de personne. Et du coup, d'une certaine manière, la place est déjà prise. Tant pis pour vous, les gars. Et à la limite, c'est aussi bien comme ça. Et à la limite, on en revient dans un instant, mais là où c'est intéressant, c'est d'aller investir sur du crowdfunding, sur de l'investissement participatif immobilier. Il y a de très belles choses à faire. Et là, on peut trouver des opportunités pour aller investir comme ça. Et donc, voilà, vous avez ce changement sectoriel, changement géographique avec les hyper-sandes qui sont en train de perdre assez vite. Vous avez donc sectoriellement le bureau et les commerces qui sont aussi en train de changer très fortement. Et vous avez à l'inverse le résidentiel où aller chercher encore une fois petites agglos à forte qualité de vie et bonne connexion. Et c'est ce qui a pris depuis deux ans. Je répète, parce que ça, c'est un truc que j'ai déjà écrit il y a deux ans et c'est confirmé. Donc ça, ça marche très très bien. Et je fais encore un petit détour sur l'immobilier de rendement qui est le truc qui est très 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 à la mode depuis 5 ou 6 ans, surtout chez les jeunes, qui est, on va arrêter de regarder la valorisation de mon bien immobilier, je m'en fous. Je vais regarder le rendement de mon bien d'investissement. Je vais aller regarder, je vais aller chercher un bien qui va me rapporter plus qu'il me coûte en charge y compris en charge de crédit bien évidemment. Et comme ça, je me fiche complètement si la valeur de mon bien baisse de 30%. Tous les mois, je gagne un peu d'argent. Et comme tous les mois, je gagne un peu d'argent, mes capacités financières ne sont pas grévées. Du coup, une fois que j'ai acheté un appartement, je peux en acheter un deuxième, puis un troisième. Et derrière, je peux me constituer un petit parc immobilier et je peux me mettre à vivre de ça. C'est le truc, le grand rêve d'indépendance chez les jeunes qui en ont marre d'avoir des patrons à la con, qui en ont marre d'avoir des bullshit jobs. Ça aussi, j'en ai parlé, des bullshit jobs. Et du coup, cette aspiration à l'autonomie qui passe par là. Alors, c'est super, mais on est en fin de cycle là-dessus. Et aujourd'hui, ce sont des stratégies qui sont devenues extrêmement dangereuses pour une raison assez simple. C'est que vous avez vu, la première raison, c'est que ça marche, ces stratégies d'immobilier de rendement fonctionnent dans des périphéries d'agglomérations dégradées type Tourcoing, Mulhouse. Donc, vous êtes dans des endroits où il n'est pas du tout évident que dans les 20 ou 25 prochaines années, vous réussissiez à collecter des loyers. Désolé. Enfin, c'est très sérieux ce que je vous dis là. Et que, bien évidemment, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à collecter le loyer que la banque ne va pas vous demander de rembourser votre crédit. Donc, vous avez un gros problème. Vous avez, avec l'inflation, une augmentation des charges très importante. Des loyers, vous avez probablement une augmentation de la fiscalité qui risque d'arriver à un moment. mais vous avez des loyers qu'on a bloqués. Donc, votre équilibre assez précaire politiquement peut s'effondrer et risque de s'effondrer politiquement et économiquement à cause de l'inflation et parce que, non seulement, on va vous refuser d'augmenter les prix, mais en plus, vous êtes dans des zones où vous ne pouvez sans doute pas augmenter les prix. Donc, vous avez vraiment sur l'immobilier de rendement entre le risque inflationniste et le risque politique et le risque fiscal et le fait que pour réussir à avoir un rendement positif, il faut diminuer au maximum la mensualité de votre crédit. Et si vous voulez diminuer la mensualité de votre crédit, il faut l'allonger le plus longtemps possible. Il faut l'étirer, 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 l'étirer. Et ça, pareil, il y a un moment, c'est risqué de croire que vous allez pouvoir, dans les temps chaotiques actuels, vous projetez sur 25 ans ou même sur 20 ans. Donc, cet immobilier de rendement, à cause des changements récents, était déjà risqué avant parce qu'on se projetait sur longtemps, mais alors là, c'est devenu carrément dangereux. C'est pour ça que je dis attention. Alors, je mets deux exceptions, deux exceptions fortes. Il y a deux endroits où ça marche encore. Il y a deux villes et un type d'investissement où vous pouvez encore le faire où ça marche. c'est traité dans le dossier, ça aussi. Mais voilà, vous avez là un petit peu le cadre global de l'investissement immobilier. C'est vraiment désolé, cette vidéo est très très longue mais j'espère qu'elle est intéressante et j'espère qu'elle va vous donner envie de lire le dossier parce que vous avez vraiment l'inflation, ce différentiel entre les taux et l'inflation qui fait que vous allez avoir 2000 milliards d'épargne qui vont devoir se déverser quelque part en partie, pas toutes bien évidemment et qui, dont une bonne partie est déjà en train et va continuer à se flécher vers le marché immobilier. Mais, vous avez un potentiel de hausse du marché immobilier mais vous avez en même temps un marché qui se transforme très profondément et les hausse ne suffit pas d'arroser partout. Il faut être sélectif bien évidemment. Je crois que c'est l'impression d'être un CGP à la con et il faut être sélectif. Il faut faire attention à là où vous allez et encore une fois donner des points aux petites agglomérations bien gérées avec une bonne stabilité politique, avec des maires qui bossent bien, avec de la sécurité, de la propreté. C'est con, mais c'est que comme ça que ça marche. Des stations balnéaires aussi. Alors ça, ça a déjà beaucoup monté. Donc, vous avez vraiment de très belles choses à faire à ce niveau-là. Sur les investissements, bien évidemment, les investissements en direct, c'est quand même là où vous avez des plus belles opportunités. Maintenant, vous avez des gens qui n'aiment pas ça, qui ne peuvent pas. Ça demande du temps et de l'énergie quand même. Donc, vous avez quand même quelques beaux investissements à faire en pierre-papier. Je vous dis, moi, j'ai une très belle SCPI à vous proposer. et dernière chose, le crowdfunding immobilier. Alors là, vous êtes sur de la promotion ou de la réhabilitation immobilière. Ça, c'est un truc qui marche très, très bien et qui me plaît beaucoup. Vous savez que moi, j'aime beaucoup le financement participatif en général. Et c'est une logique assez simple. C'est que vous allez partager un peu du risque du promoteur et de la banque. et vous allez pouvoir, sur une durée de généralement entre 18 mois et 36 mois, un peu plus, un peu moins, vous allez pouvoir générer entre 7 et 12 % d'intérêt risqué. Mais, comme vous êtes sur du participatif, vous pouvez mettre des tickets à 1 000, 2 000 euros et donc, vous pouvez financer beaucoup de projets. Il faut surtout financer beaucoup de projets en même temps et du coup, vous diminuez votre risque. Comment ça marche l'immobilier participatif ? L'idée est assez simple. C'est-à-dire que vous vous dites que vous avez un promoteur qui doit apporter on va dire 20 %, je prends un chiffre rond pour faire simple, du montant de sa promotion et une banque qui va le financer qui va accepter de financer 80 %. Parce que la banque comme ça ne prend pas trop de risques même si le truc ne se vend pas au bon prix, elle a un petit tampon. C'est ce qu'on appelle un peu des prêts mezzanines mais en immobilier, ce n'est pas forcément de la mezzanine. C'est quelque chose pareil, je vous renvoie au dossier, c'est très vaste ce qu'on peut faire. Mais bref, donc vous avez ce promoteur qui, s'il met 20 % il va pouvoir faire un projet mais s'il met 10 % qu'il partage avec vous, il va pouvoir faire deux projets. Et du coup, il va pouvoir, lui, à partir de ses fonds, avoir deux fois plus d'activités et en vous ouvrant cette dette-là, en sachant, encore une fois, que vous avez un risque en capital, vous pouvez tout perdre. C'est de la promotion, c'est très important, mais c'est, vous avez des garde-fous qui marchent très, très bien en financement participatif qui est que, vous avez un des plateformes qui sont co-investis avec vous, donc elles prennent le risque avec vous, donc elles font attention. Vous avez bien évidemment le fait de diluer votre risque sur beaucoup d'investissements. Ça marche très, très bien et vous avez des plateformes qui ont des taux de défaut qui ne sont vraiment pas très élevés et bien sûr, ça risque d'augmenter un peu dans ces prochaines années et ça peut augmenter. Oui, ça va grappiller un peu les taux, les rendements, mais on a de la marge. Et vous avez aussi, dans les contrats, alors ça, ça va dépendre un peu des plateformes, mais vous avez des plateformes dans lesquelles les promoteurs couvrent complètement le risque et que s'il y a faillite, c'est couvert sur leur bien propre. Et donc, vous avez des risques qui sont limités. Il y a toujours du risque. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Sur le financement participatif, vous avez un risque, mais quand vous le faites correctement, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de mes lecteurs qui sont rentrés là-dedans et qui sont hyper contents. Et encore une fois, à chaque fois, vous êtes sur des durées de 12, 18 mois, 3 ans. Vous n'êtes pas sur un truc qui vous engage à 15 ans. Vous choisissez vos projets, vous les diversifiez, vous pouvez en avoir selon ce que vous avez à mettre, mais même avec 10 000 euros, vous pouvez en avoir 10. Donc, si vous en avez un qui fait faillite, et vous n'êtes pas à 10 % de taux de faillite, de taux de défaut sur ces trucs-là, aujourd'hui, vous êtes à quelques, ça dépend des plateformes, mais vous êtes généralement à 2 % maximum. Défaut partiel, je ne parle même pas de défaut complet. donc vraiment, vous avez des très belles choses à faire, et des choses qui vous permettent d'investir à l'étranger, qui vous permettent d'investir en Suisse, notamment, qui vous permettent d'investir, justement, beaucoup plus facilement dans ce cadre que je vous ai donné, 2 petites accumulations de province, sur du résidentiel, là où les grandes foncières de pierre-papier sont encore engluées dans le bureau parisien. Donc vous avez de belles choses à faire ici aussi. Donc j'ai mis tout ça dans un gros dossier qui, à mon avis, est carrément intéressant. Donc pour vous le procurer, je vous mets le lien ci-dessous. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que on est dans un moment où on sent tous un petit peu, tous les gens qui ont du capital, commencent à sentir la chaleur de l'inflation, l'argent qui commence à chauffer, qui commence à brûler les doigts. Et si en plus, on ne fait pas l'effort d'aller regarder les belles opportunités qu'il y a en immobilier et qu'on regarde uniquement avec les yeux d'hier et qu'on se dit « Ah ben non, dis donc, le bureau à Paris, ça ne va pas fort. » Non, ça ne va pas fort, c'est sûr, et ça ne va pas aller plus fort. Donc c'est sûr que si vous regardez le biais actuel, vous n'avez pas un truc très folichon. Mais si on se projette un peu et on a les moyens de le faire, on a de très belles choses à faire, et si on se prive de l'immobilier pour se protéger de l'inflation, on est mal parti parce qu'on ne va pas tout mettre en or. Bon, allez, cette vidéo est beaucoup trop longue, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Allez au dossier et moi, je vous dis à votre bonne fortune.